J'arrive au spa d'Islam, je suis notre vieux qui nous attend la propriétaire. Nous allons discuter ensemble des choses qui la passionnent. L'alimentation, la santé et bien d'autres choses encore. Venez, elle nous attend. J'ai téléphoné Mme Marissi, qui ne nous connaissait pas. Je vous raconterai un autre moment donné, comment ça s'est passé pour mon téléphone. C'était absolument cocasse. Mais au-delà de ça, je l'ai invitée, elle est venue. Elle est venue passer 24 heures. Je dirais qu'elle goûte à notre souper, notre déjeuner, notre dîner. Sans gluten, sans produits vétiers, nos viandes sont cuillées à la température. Notre clientèle ne savait pas ça. On ne publicisait pas. Et le but, pourquoi on faisait ça comme ça, c'est en fait, un nutritionniste en l'an 2000 m'a dit, Jusufina, si tu veux éviter le plus de problèmes dans la cuisine, au niveau des allergies, parce que les allergies sont en grande montée, enlève donc toutes les irritants. On va enlever le gluten. Bon, on avait du pain des potes, du canut, mais tous les blés sont enlevés. Et on va enlever tous les produits vétiers cachés. On n'en avait pas beaucoup, mais on l'a enlevé. Qu'est-ce qui restait? Et on a développé une cuisine avec les viandes cuillées à basse température. Parce qu'il y a des découvertes qui se font, qui sont majeures. Majeures, on pourrait s'en reparler. Alors, j'ai invité Mme Lavessier pour qu'elle puisse expérimenter notre table gastronomique le soir, le petit déjeuner et le dîner. Et quand elle est partie, elle a fait « Écoutez, j'enviens juste ce que vos chefs produisent. » C'est la première fois que je rencontre ça. Et elle nous a offert la moitié de son livre de recettes. En fait, elle était en train de produire un livre. Je ne sais pas si on peut le voir clairement. Et elle a dit « Je suis à faire un livre de recettes pour Fidesz et j'aimerais vous en offrir la moitié. » Alors, il y a eu 35 000 livres qui sont sortis à l'automne 2013. Et on est encore un succès chez Amazon, dans les 100 meilleurs vendeurs. J'étais comme « Wow, c'est le fun. » En fait, puis ce qui m'allume là-dedans, je vous dirais, mon rêve, c'est vraiment de réinventer la cuisine au Québec. Au Québec, de faire une différence. Majeure. De faire une grande différence. Je vous dirais, depuis 50 ans, notre nourriture a bougé d'une façon extraordinaire et aussi terrible. Il y a un choix de légumes. Il y a une culture culinaire qui s'est énormément développée. Parallèlement à ça, il y a toute une nourriture poubelle qui s'est développée. Ce que j'appelle la nourriture poubelle, c'est la nourriture bourrée de pesticides, des herbicides, des OGM. La nourriture plastique, on s'entend, on a l'impression que c'est ça. Et on sait maintenant, il y a des recherches qui se sont faites majeures. De la grande recherche, comment pour beaucoup, beaucoup de personnes, le gluten peut être à haut risque de l'inflammation, ainsi que les produits laitiers. Et lorsqu'on enlève ces produits-là, les personnes qui ont ces sensibilités-là, et on parle de plus de 60% de la population rendue à 60 ans, c'est énorme. Alors nous, notre objectif, c'est de faire connaître, de voir que ça peut être simple, bon. Et ce n'est pas parce que c'est sans gluten que c'est bon pour la santé. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment, il faut avoir des céréales adéquates, beaucoup de légumes. Comment on fait cuire nos viandes? On sait maintenant que quand la viande est cuit à haute température, ça crée une molécule, je vais dire ça simplement, qui va rendre l'intestin perméable et de sorte que des toxines qui vont passer. Et c'est ça qui créerait, entre autres, certains problèmes. C'est un sujet, Mme Lagacé serait vraiment mieux que moi d'en parler, parce que ce n'est pas... Mais qu'est-ce qui m'allume? Je rêve que les restaurateurs connaissent ça, qu'il y ait des pistes. Parce que les restaurateurs sont pris avec toute la notion de comment on a soin du monde qui arrive dans nos restaurants. Par contre, les gluten sont allergiques à ci, allergiques à ci, ils ne savent plus comment cuisiner. Et on a la chance d'avoir Jean-Marc Landerlin qui a été formé à l'Université de Bruxelles. C'est un chef qui a voyagé à travers le monde, mais qui connaît cette cuisine-là. Les bases ont été vraiment développées par la docteure Seignalet. Et l'Université de Bruxelles a développé un programme. Entre autres, c'était pour les médecins ou des gens curieux. Et Jean-Marc était chef, j'étais le seul cuisinier qui étudiait avec ces gens-là. Alors, ce savoir-là est là. Alors, pourquoi pas le partager, le faire connaître? On a donné notre première fin de semaine en cuisine tonique. C'est un succès. Et je vois les gens ont soin de connaître, mais ils trouvent ça compliqué. Mais c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que le savoir n'est pas là. Tu sais comment faire tes sauces, comment faire cuire tes viandes? C'est simple, simple. Mais il faut partager le savoir. Alors, dans ce livre-là, on a près de 100 recettes. Comment faire cuire les viandes, les crêpes, les... Bon, de tout ordre. Donc, ce qui vous a l'air, en ce moment-là, c'est vulgariser, dans le fond, cette nouvelle façon de bien s'alimenter. Oui, qui va au-delà du Spiceman. Ah, bien oui, c'est clair. C'est une vision beaucoup plus grande. De toute façon, toujours le produit Spiceman a été là pour simplement donner des pistes, faire expérimenter, pour faire en sorte qu'on fasse une différence sur la planète. Puis, je pense que chaque individu a le goût de faire sa petite contribution. Puis, on est 7 milliards, vous, vous le faites d'une façon, en ordre d'une autre façon. Et c'est cette chaîne-là extraordinaire qui va faire qu'on va se donner une qualité de vie. Et puis, c'est souvent le défi que nos clients ont et ils veulent. Alors, ils ont une soif. Puis, moi, j'ai le goût de partager ça. Puis, de mettre en place des outils pour que ça puisse se partager. Et, ça me fait... Ce qui m'allume, c'est toutes ces découvertes-là. Ce que je vous dis, là, je n'aurais pas pu vous le dire il y a 10 ans. OK. Fait qu'en fond, vous êtes toujours en train d'apprendre. Puis, à partir de vous, de vos besoins, de votre corps, de ce qui vous nourrit, vous aussi. Oui, puis de ce qui nourrit des rencontres que je fais. Mme Lagacé, c'est extraordinaire. C'est une chercheuse, une immunologue, un microbiologiste qui est en mode recherche. Et puis, elle nous amène sur des pistes. Jean-Marc Anderlin nous amène sur des pistes. Alors, Kevin concocte tout ça, aide à structurer le produit. Alors, c'est tout ça. Puis, c'est de sentir toute l'équipe qui travaille dans ce sens-là. Et puis, est-ce qu'il y a seulement que l'alimentation? Non. Si vous faites... L'alimentation, vous ne faites pas d'exercice. Parce qu'avant, on ne parlait pas d'exercice. Oui. Mais parce que tout le monde travaillait fort. Hum-hum. Mais là, on touche souvent un crayon, on tient le téléphone et puis on marche un petit peu. Non. Le corps, il est fait pour bouger puis s'alimenter. Puis être créateur. C'est... Hum. C'est l'ensemble au complet. C'est l'ensemble au complet qui est important. Et voilà, c'est déjà terminé. Mais qu'il y a de choses inspirantes que nous avons discutées ensemble. Alors, à la prochaine. Merci. C'était Élise Lampagne. On a posé un livre de plus pour un suivi. Merci. Au revoir. Oh yeah. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.